Voilà, donc la première des choses, c'est que vous avez en face de vous, vous avez un patient et ce patient doit comprendre un certain nombre de choses et l'injection d'insuline n'est pas du tout facile. Je vais vous donner deux cas. Le premier cas, c'était un patient déséquilibré et tout rentrait dans l'ordre après l'hospitalisation. Il rentre chez lui, il est complètement déséquilibré. Mais quand on a vérifié, après la troisième hospitalisation, il règle la dose, il se pique, il met la piqûre au niveau de sa cuisse, mais il n'appuie pas sur le bouton. Et on avait remarqué qu'il avait un gros stock d'insuline parce qu'il ne gaspillait pas du tout d'insuline. Le deuxième cas, c'était un patient déséquilibré. On a appris, il ne voulait pas faire l'injection, on a appris à son fils et puis le fils était chargé de l'injection d'insuline. Il était toujours déséquilibré. Quand on a demandé au fiston qu'est-ce qu'il faisait, il injectait l'insuline dans la soupe. Pour vous dire, parfois, ce n'est pas facile. Donc, un patient qui a besoin de l'insuline, d'abord, il faut leur expliquer pourquoi ils sont sous insuline, leur expliquer que la maladie, si c'est un type 2, est progressif, que son pancréas ne s'écrète plus, que ce n'est pas sa faute, ce n'est pas la faute du régime, etc. Et que l'insuline, on ne peut pas la donner par voie orale parce qu'elle se dégrade. C'est pour ça qu'on doit l'injecter. Donc, il faut savoir que ce patient a peur et est anxieux. Il a peur peut-être de la douleur de l'injection, de l'aiguille, de la dépendance. Certains patients ne savent pas que les aiguilles de l'insuline sont petites. Ils voient une injection comme l'injection du 5CC. Donc, il faut faire attention. La dépendance, est-ce que je vais être dépendant de cette injection et le regard des autres quand je vais faire mon injection d'insuline? Les moyens d'injection existants, qui va réaliser l'injection? Est-ce que c'est lui ou une tierce personne? Est-ce qu'il y a des risques à moyen et à long terme? Comment réaliser l'injection et un transport et le stockage de l'insuline? Donc, tous ces paramètres-là nécessitent un peu de temps et ça rentre dans l'éducation thérapeutique. Donc, il faut faire l'ordonnance. Le madame avec lui le stylo, la seringue et vous mettez tout sur place et vous essayez de vous organiser en une séance, deux séances. L'essentiel, c'est de lui apprendre comment faire et dans de bonnes conditions. La première étape, en fait, consiste à apprendre l'essentiel chez le malade, c'est d'abord de se laver les mains, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se lave les mains pour éviter les infections. Et tout doit être dans une situation d'asepsie. Et vous savez, quand il y a des mélanges d'insuline, il faudrait apprendre au malade à ne pas secouer l'insuline, mais juste faire un geste comme ça, de 10 fois, ensuite en haut et en bas et regarder si le produit est devenu en apparence laiteuse. C'est très important parce que si on ne mélange pas, par exemple, une insuline mixte, on peut injecter uniquement de la rapide ou injecter uniquement de la retard. L'alcool n'est pas obligatoire, mais si vous utilisez l'alcool, il faut attendre qu'il sèche avant de faire votre injection d'insuline. Deuxième question, est-ce qu'on a besoin du pli ? Est-ce qu'on a toujours besoin du pli ? Le pli dépend de l'état du patient. Est-ce qu'il est maigre ? Est-ce qu'il est obèse ? Etc. Quand il est obèse, on n'a pas besoin de faire un pli. Quand il a un tissu cellulaire sous-cutané important, on n'a pas besoin. Quand il est maigre, peut-être. Mais regardez bien, on a des différences qui ont été acquises en fonction des aiguilles. Quand vous avez, par exemple, une personne, le pli cutané est pratiqué seulement dans certains supplantants, selon la longueur d'aiguille et la masse adipeuse. Le pli recommandé est recommandé. Si vous avez une aiguille de 8 mm, on peut recommander un pli comme ça. S'il y a peu de tissu adipeux, on recommande 5 ou 6 mm. Et si c'est une aiguille de 4 mm, on n'a pas du tout besoin de réaliser un pli. On fait directement l'injection. La troisième chose, c'est les régions où est-ce qu'on doit injecter l'insuline. Les régions recommandées où il y a une absorption plus rapide et constante, c'est l'abdomen. C'est la région à favoriser. Quand on veut une absorption moyenne de l'insuline, on choisit la cuisse et l'arrière des bras. Quand on veut une absorption plus lente, c'est le haut des fesses. Et il est donc souhaitable de les varier en s'assurant de conserver la même région anatomique pour le même moment de la journée. Par exemple, la journée, on utilise la même région, mais on fait des rotations. Par exemple, on choisit l'abdomen au déjeuner et au dîner, les cuisses, au souper et au coucher. Et cette rotation, elle a des règles. Donc, on garde la même injection au même horaire pour la même insuline. Par exemple, l'abdomen, l'insuline rapide et pour les cuisses, l'insuline lente. On effectue une rotation sur chacune des zones. Par exemple, dans une même zone, on a une rotation. Et puis, si on a une activité physique, on va éviter le muscle qui va être sollicité par l'activité physique. Si vous injectez, par exemple, au bras et le patient va faire du tennis, il va mobiliser rapidement, absorber rapidement son insuline et risque de faire des hypoglycés. Pourquoi on doit éviter, faire attention, respecter les zones qui sont creuses, où il y a des bosses, on appelle ça les hypodystrophies. Et quand vous injectez dans, vous ne changez pas d'aiguille, vous ne changez pas de zone, vous allez faire créer ces bosses. Et ces hypodystrophies sont des régions qui vont devenir très douloureuses et qui vont avoir du mal à absorber correctement l'insuline. Donc, la rotation doit être structurée, espacée de 1 à 2 cm l'un de l'autre, la largeur d'un doigt. Et pour l'abdomen, il faut éviter de s'injecter à moins de 2 à 3 cm du nombre. Et pour faciliter la tâche, pour diversifier la région anatomique, utiliser un cadran, diviser l'abdomen, par exemple, en 4 cadrans, et faire des rotations dans chaque cadran pour éviter ces zones de hypodystrophie. Normalement, une aiguille, une injection. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous voyez votre injection, vous avez l'impression qu'elle est saine, qu'elle est tout à fait normale. Mais si vous faites un scanner de votre injection, de votre aiguille, regardez comment elle est. Et si elle est comme ça, elle va entraîner des désons au niveau du terme et ça va entraîner des hypodystrophies. Mais vous savez que, comme nous, comme vous, on a du mal à avoir une aiguille, une injection. Donc, on pourrait conseiller peut-être une aiguille par jour par des patients et ça ira très bien. Les injections plus confortables se font avec des aiguilles courtes, 4, 5, 6 mm. Sinon, si vous faites avec des 12 mm, vous allez peut-être toucher le muscle. Une aiguille, une injection. Gardez la médication entamée à la température de la pièce. Donc, dès que vous sortez l'insuline du réfrigérateur, vous la gardez à température ambiante. Et si vous regardez votre peau, il y a un hématone, des sensations anormales, une inflammation, un oedain, une ulcération, un saignement, vous évitez cette zone. Et l'alcool, vous n'utilisez pas l'alcool. Si vous l'utilisez, vous attendez qu'il sèche. Insérez l'aiguille perpendiculairement par un mouvement rapide des fluides. Vous injectez et vous attendez 10 secondes avant d'enlever l'aiguille. Voilà, c'est la bonne méthode. Pourquoi les zones inappropriées ne sont pas appelées à être utilisées ? Parce que vous risquez de faire des hypoglycémies, des hyperglycémies. Et si vous faites ça, vous allez déséquilibrer votre diabète et l'hémoglobine glycée va être perturbée. Donc, la conservation de l'insuline, il faut la faire. Donc, durant le transport, utilisez un sac isotherme. Si vous allez loin, vous avez ces petits sacs. Dans le réfrigérateur, ça doit être au milieu. Pas dans les portes, pas dans le congélateur. Il faut que ça soit au milieu et que l'insuline ne touche pas les côtés. L'insuline qui est en stockage. Celle qui n'est pas en stockage, que vous utilisez, vous laissez à température ambiante. Donc, vous enlevez les deux capuchons, protecteur de l'aiguille. Ensuite, vous faites deux unités pour faire sortir de l'air. Et vous ajustez le nombre d'unités. Vous injectez en position verticale perpendiculairement. Et après 10 secondes, vous rétirez l'aiguille. Et tout ne se passe pas bien pour une injection d'insuline. Les déchets, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a des boîtes dans lesquelles vous pouvez jeter vos déchets d'aiguille pour ne pas contaminer. On ne sait jamais. D'autres personnes, si vous n'avez rien, vous utilisez une bouteille normale vide et vous jetez vos aiguilles sans aucune difficulté. Le futur, c'est comment utiliser des capsules dans lesquelles on peut mettre une dizaine d'injections. Ou par exemple, la pompe à insuline. Ça, ça permet aux malades d'avoir moins de piqûres. Si vous avez quatre piqûres en basal bolus par jour, 4 par 360, ça fait 1400 injections, 1600 par année. Avec la pompe à insuline, vous avez une piqûre tous les trois jours. Et avec cette capsule, une piqûre tous les dix jours. Donc, ça va venir et ça va améliorer la qualité de vie. Et n'oubliez pas, à la fin de l'éducation, d'évaluer votre patient, vous l'évaluez, vous lui donnez un dépliant dans lequel il y a tous les schémas. Il faut que vous lui montrez comment ils injectent l'insuline, comment en mettant une éponge où il y a plein de petits animaux dans lesquels on fait la première injection. Et il faut que vous compreniez, il faut que le patient comprend et reprend tout ce que vous lui avez appris. Donc, en fait, c'est une étape importante de l'éducation thérapeutique, l'injection d'insuline. Il faut rappeler, expliquer, informer les bases fondamentales en prenant en compte les patients. Les stylos et les serins, les stylos de préférence des serins s'il n'y a pas la possibilité. Montrer les aiguilles au patient, il aura moins peur par rapport à l'injection de 5 mm qu'on a. Démonstration comment injecter, se laver les mains, technique d'injection, vérifier s'il connaît les lieux d'injection, la différence entre le bras, la cuisse, l'abdomen et les fesses. Quelle différence entre les sites d'injection ? Essayer un apprentissage si possible sur des éponges et évaluer le patient. Est-ce qu'il a appris à le faire ? Et je vous remercie pour votre attention.